Une vocation, ombre de mes sept sœurs et de mes sept pensées, Toi, par la flèche, et toi, par la pierre lancée, Au travers de la haie et par-dessus le mur, Toi, par la flore tendue, et toi, par le fruit mûr, A faire l'un à ma bouche et l'autre à mon sourire, Toi que la nuit endors, toi que l'aurore étire, Toi qui ruisse à le dos, toi qui coule de sang, Ou toutes qui parlaient, passantes, opassants, Assises dans le soir ou debout dans l'aurore, Long du fleuve calme ou de la mer sonore, Pieds sur l'herbe haute ou sur le rocher nu, Sur la lande déserte où danse un bouc cornu, Ou dans le verger clair où chante une colombe, Tandis que l'heure, hélas, marque d'un fruit qui tombe, Son invisible fuite et son mieux retour. Vous qui êtes la mort, vous qui êtes l'amour, Aux flamboyantes, aux légères, aux glacées, En vous voyant marcher dans mon âme, Pensez qu'il descendait en moi les pentes de l'oubli, Pour que vous l'immiriez en son lac d'or pâlit, J'ai fait à vos sept francs, à jamais sept couronnes, Avec des fleurs d'été, Avec des fleurs d'automne, Avec l'algue du fleuve et l'algue de la mer, Et des feuillages durs, immortellement verts, Et des feuilles de lierre et des feuilles d'ortie, Avec des cailloux noirs et des gemmes polies. Et, pour qu'en ma mémoire, ils se revivent encore, J'ai couronné en vous mon rêve, cette fois mort.